bonjour et bienvenue amis poissons sur la chaîne youtube au songe des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2024 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo alors que vous soyez poisson en solaire en ascendant en lunaire en venusien ou que sais-je d'autre cette vidéo vous concerne si vous n'êtes pas poisson mais que vous venez fuotter sur la vidéo de nos copains les poissons parce que par exemple votre autre est poisson vous êtes bien sûr les bienvenus allez s'il te plaît mon ange quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les poissons première situation s'il te plaît on s'écoute on va parler de vos amitiés ici dans la première situation ok alors deuxième situation s'il te plaît mon ange ok là on aura deux on aura quatre cartes on va parler pognon les copains ouais 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 alors en espérant que ce soit de l'argent qui rentre ici alors on a la carte du voyage ici ouais ouais ça coûte cher les voyages ça forme la jeunesse ici alors on a ici la carte du voyage on va parler voyage on va parler déplacement bien entendu on va parler ici de regarder les choses d'un peu plus haut ici avec la longue vue de ce petit bonhomme n'oubliez pas alors on va parler travail aussi et l'argent il tombe pas du ciel on va parler jalousie mesquinerie énergie tierce et on va parler argent bon ici alors il y a peut-être des déplacements au niveau professionnel ici qui sont qui qui arrivent pour certains d'entre vous alors ça crée de la jalousie déjà alors est ce que vous avez été choisi à la place d'un autre quelqu'un qui aurait voulu votre place bien entendu ici pour faire ce déplacement pour aller chercher un contrat peut-être ici il y a une question d'argent aussi alors l'argent bien sûr c'est relatif dans cette situation vu que ça a voir avec le travail c'est l'argent que vous gagnez alors l'argent que vous gagnez l'argent que vous faites gagner à l'entreprise pour laquelle vous travaillez aussi par la même occasion mais c'est aussi peut-être pour certains d'entre vous ici des frais de déplacement ici qui crée la jalousie alors parce que là visiblement le voyage il est tout fait il est tout frais payé on est d'accord professionnellement parlant ouais alors est ce que vous avez gagné est ce que votre patron je me sais pas si ça existe ça en france votre patron la récompense pour le meilleur employé de l'année ou du mois le mois ça lui ferait cher mais de l'année on va dire hop vous avez une petite prime et ça passe par un voyage alors pour certains d'entre vous c'est un séminaire quand on parle de travail et de voyage ça peut être ça et ça crée de la jalousie parce que c'est vous qui êtes trop choisi bien entendu allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus troisième situation ici alors ici amis poissons on a la carte du boomerang ah ben visiblement vous avez balancé quelque chose il ya quelque chose qui revient à vous oh et c'est une victoire les copains alors quoi que ce soit ce que vous avez entrepris ici vous avez l'impression que le boomerang il mettait du temps à venir il arrive et avec votre victoire au passage ouais ben impeccable les copains impeccable impeccable alors sur la carte des amitiés qu'est ce que tu as avec tu à nous dire par rapport aux amitiés de nos copains les poissons s'il te plaît quel est donc le message à faire passer on t'écoute bien entendu là on est dans le tirage général à la suite dans la vidéo dans la même vidéo juste juste après c'est le tirage sentimental vous avez un petit bouton si ça vous intéresse pas le général vous pouvez pas sauter directement au sentimental mais des fois on parle sentiment aussi dans le général c'est pas moi qui choisi on a un peu ici alors les amitiés un peu alors est ce que vous voyez pas grand monde en ce moment les poissons là vous vous êtes un peu enfermé dans votre tour d'ivoire ici il ya beaucoup de doutes alors il ya beaucoup de doutes il ya des doutes alors il ya peut-être qu'un peu de doutes ici parce qu'on a un peu qui est juste avant alors des doutes avec la lune des anxiétés des remises en question des peurs ici parce qu'on a quelqu'un qui est dans le silence dans cette situation en vous l'autre quelqu'un dans vos amitiés alors c'est pas forcément un homme je tiens vous le dire ici on a la carte du roi d'épée certes mais le roi d'épée c'est avant tout une énergie c'est une polarité masculine je vous rappelle qu'on ne parle pas de genre dans les vidéos générales que vous soyez un homme ou une femme que vous ayez un homme ou une femme en face de vous on s'en moque non mais il faut toujours un féminin et un masculin généralement pour faire un couple sinon ça marche pas alors une masculine et une féminine aussi vous voit vous adaptez il faut tout le temps les deux polarités inversées contraire ici alors avec ce roi ce roi d'épée ici c'est quelqu'un qui avance masqué c'est quelqu'un qui se protège ici qu'il ne dit pas ce qu'il pense qu'il ne dit pas ce qu'il fait il y a quelqu'un qui reste dans le silence il y a quelqu'un alors peut-être pour se protéger certes ou on a peut-être aussi quelqu'un qui est un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords ici et c'est peut-être ça les doutes que vous avez alors s'il te plaît mon ange on t'écoute il y a quelqu'un qui est dans le silence là mais pas qu'un peu il y a quelqu'un qui vous snob les copains ou c'est vous qui honnêtement qui êtes dans le silence total ici on a la carte de l'ermite alors ce qui est bien avec l'ermite c'est que même s'il offre un fond de sa grotte et qu'il dit rien il bosse sur lui c'est déjà pas mal il y a quelqu'un qui réfléchit ici alors s'il te plaît mon ange quoi d'autre alors bien entendu sur le travail spirituel ça peut être quelqu'un autour dans vos amitiés ici qui vous aide à vous élever spirituellement bien entendu on a le chakra du troisième oeil vous le sentez arriver le bazar ici c'est pour vous votre intuition elle ne se trompe pas en plus vous êtes des poissons donc automatiquement l'intuition la clairvoyance c'est votre truc et on a une question de faux jumeaux alors quand on dit faux jumeaux avec ce genre de jeu normalement elle représente vous vous pensez que c'est la personne qui vous est réellement destinée mais en fin de compte c'est pas le cas quand c'est amoureux sauf que là on est dans le domaine amical alors n'oubliez pas que le principal c'est les petits mots qui sont marqués dessous on va parler d'emprise on va parler de manipulation alors attention c'est aussi la carte de la sorcellerie n'allez pas jouer avec les pattes de poulet laissez-moi ces petites bestioles tranquilles pour certains d'entre vous alors soit vous avez des doutes par rapport à cette personne dans vos relations amicales vous de voir qui c'est ici que cette personne manipule que cette personne essaye de tenir les autres sous une emprise alors on se met sous emprise de quelqu'un c'est pas l'autre essaie de créer les conditions favorables pour vous mettre sous emprise mais si vous décidez de pas vous laisser mettre sous vos emprises vous vous laisserez pas mettre sous emprise le fait d'être sous emprise c'est de permettre à quelqu'un de prendre votre propre pouvoir vous avez délégué les reines voilà ça serait ça quoi être sous emprise ça n'empêche pas la manipulation ça on est d'accord alors ou sinon il y a un de vos amis ici qui est en train de se faire manipuler Gaillard quelqu'un qu'on est en train de mettre à l'écart alors quand je dis mettre à l'écart qu'on garde sous emprise ici et qui se laisse faire visiblement dans cette situation ici alors j'aimerais bien vous dire que cette personne travaille sur elle avec la carte de l'emprise j'y crois pas trop alors s'il te plaît mon ange surveillez vos amis là vous avez peut-être quelqu'un qui est en détresse autour de vous quelqu'un qui est dans vos amitiés qui est en train de se faire manipuler ici pour l'isoler l'isoler pour pouvoir mieux le manipuler derrière et c'est quelqu'un visiblement ici qui n'arrive pas à se dépêtrer de ce bas c'est quelqu'un qui a abandonné c'est quelqu'un qui pour certains d'entre vous ici c'est quelqu'un qui a lâché prise pas dans le bon sens du terme quelqu'un qui a laissé son pouvoir à quelqu'un d'autre ici pour quelque chose la raison elle peut être familiale la raison elle peut être financière bien entendu c'est clair mais elle peut être sentimentale aussi ou professionnelle allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus sur la carte de l'amitié et toutes les cartes qui vont avec on vous demande de couper avec quelque chose ici alors soit vous soit cette personne ici je dis cette personne parce que ça touche vos amitiés c'est pour ça c'est la première carte qui a sauté ici on demande de couper avec quelque chose alors c'est pas une coupure définitive c'est le fait de couper pour que ça reparte mieux ici on a ce 10 le 10 c'est la roue de la fortune la roue de la fortune vous parle de faire tourner la roue de votre destin ou que cette personne fasse tourner la roue de son destin ici on parle d'un changement qui arrive d'un cap qu'il va falloir dépasser sauf que la roue elle ne tourne pas dans le bon sens si vous voulez qu'elle tourne dans votre sens il va falloir vous donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans votre sens ici alors ici en bas on a ce valet de carreau alors le valet de carreau ici vous parle de rester authentique alors on peut parler de quelqu'un qui a du caractère alors qui a du caractère quand on dit caractère on ne parle pas mauvais caractère c'est juste quelqu'un qui ne se laisse plus faire être authentique et ne plus se laisser faire ici écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour ou que l'autre réapprenne à s'écouter vous voyez ce que je veux dire là si c'est quelqu'un d'autre que vous qui êtes dans cette situation allez ok alors ici on a la fin définitive de quelque chose moi je disais on coupe pour que ça repousse là pour certains d'entre vous il faut couper drastiquement ici il y a quelqu'un ici qui doit couper quelque chose définitivement alors on y pense se sortir de cet isolement aussi par la même occasion on a le 36 de nouveau on retombe sur la carte de l'ermite on a le 6 de trèfle le 6 de trèfle c'est une question de don de partage de charité alors charité humaine laissez votre portefeuille dans votre poche à ce niveau là alors pour certains d'entre vous attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui essaye de vous arnaquer dans vos amitiés ou qui essaye d'arnaquer un de vos amis sous découvert sous des sous le couvert de oui ça se dit sous le couvert de quoi on s'appelle d'une oeuvre caritative à but spirituel si vous voyez ce que je veux dire alors le style de secte appelons un chat un chat ici attention à ça attention à ça il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en train de se faire embobiner gaillard ici alors il va falloir en parler la carte du 6 de trèfle elle demande d'être un peu plus juste un peu plus juste envers vous que les autres soient un peu plus justes envers vous aussi et aussi d'être un peu plus juste envers les autres attention à l'ego avec cette carte parce qu'avec cette carte l'ego il est dans le mauvais sens du terme si on a trop d'ego on ne veut pas écouter c'est ça je n'en fais qu'à ma tête basta point barre je perds mon ego ici et automatiquement je me laisse manipuler comme une vieille une vieille chaussette si vous voyez ce que je veux dire l'ego il en faut pour avancer mais il faut qu'il soit équilibré tout simplement ici on vous demande de ne pas garder les choses pour vous et de partager les choses ensemble de parler que ce soit vous ou de faire parler l'autre ici alors pas en le critiquant bien sûr si cette personne est en moitié embobinée par une secte ou une connerie comme ça ou par un manipulateur ou une manipulatrice ici il va falloir quand même faire attention au mot que vous choisissez il faut comment dire aller un peu dans le sens oui oui je t'écoute et sans dire sans rentrer dans le lard de la personne en lui disant qu'elle est en train de se faire manipuler et compagnie parce que la personne ça va faire tout le truc contraire l'ego va prendre le dessus et non 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 c'est moi qui ai raison tu comprends rien et compagnie quoi vous risquez de vous retrouver dans une situation comme ça alors il va falloir partager là alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les poissons alors je ne sais pas qui elle va parler cette situation mais elle parle bien à quelqu'un en plus elle est sortie en premier ça a l'air d'urgé l'histoire alors c'est pas forcément une secte ça peut être quelqu'un dans les alentours ici ouais ouais on a la carte des petites souris et bien les petites souris elles sont toutes belles elles sont toutes mignonnes avec leurs jolis butins là ouais sauf que derrière regardez les deux vilains ratasses qu'est-ce qu'ils veulent et puis quel butin des petites souris avec cette carte on parle toujours d'un sentiment c'est le sentiment de perte c'est le sentiment de vol c'est un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit ici alors ici on a le 23 alors là dans cette situation parce que là je suis bien obligée de la mettre avec la carte de l'emprise et compagnie on est d'accord le 23 quand vous le savez on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot et vu qu'on prend les définitions du tarot les arcanes majeures du tarot on est coincé alors on additionne les deux chiffres qui sont là pour avoir un résultat on ne se sert pas des définitions du tarot de Marseille je ne vous l'ai pas dit pour celle-là mais bon pour l'ermite ça ne changeait pas grand chose ici on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon tout simplement alors on tombe sur le 5 le 5 c'est le peuple alors là non plus ça ne change pas grand chose parce que dans le tarot de Marseille c'est aussi le même il n'y a que le 8 et le 11 qui changent en fait ici on va parler d'un lien sacré sous couvert de lien sacré on manipule quelqu'un on fait croire à quelqu'un qu'il a un lien sacré particulier qu'il a un contrat d'âme flamme jumelle ou ce genre de truc attention parce que nous quand on parle de flamme jumelle en carton en 6 ce n'est qu'un terme qu'on emploie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de celles qui de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie parce que des âmes sœurs on en a tout plein on en a des familiales on en a des amicales on en a bien sûr des sentimentales on peut aussi avoir des liens toxiques bien karmiques bien pourris le karma comme d'ici mais là c'est comme si sous couvert de te faire croire alors te le lui faire croire ou si c'est à vous qu'on essaye de vous faire croire ça qu'on a un lien karmique du moins karmique dans le bon sens du terme là employez le mot karmique généralement les liens karmiques vous en chiez gaillard de chez gaillard et la personne qui vous est réellement destinée elle n'est pas là pour vous faire des misères on est d'accord elle peut vous tromper bien entendu il peut y avoir des coups de canif dans le contrat ça ça reste qu'humain ça reste de la chair mais vous manipulez vous volez vous volez vos thunes vous frappez vous séquestrez ou ce genre de truc non c'est pas c'est pas une flamme jumelle on est d'accord et n'oubliez pas que c'est qu'un terme toutes les légendes qu'il y a sur internet comme quoi c'est deux moitiés d'âme que si et que mi si vous aimez croire aux mythes et aux légendes ça vous regarde vous avez le droit de croire à ce que vous voulez il y en a qui croient bien aux dessins animés de Disney débilisent aux ours pourquoi pas ça vous regarde je peux me faire je peux me faire que des amis sur ce coup là mais il faut pas tout comprendre quand nous on vous parle de flamme jumelle c'est un terme qu'on emploie vraiment pour différencier la personne qui vous est réellement destinée celle avec qui vous avez signé un contrat d'âme et là visiblement c'est pas le cas alors c'est peut-être pas vous qui êtes dans cette situation là c'est quelqu'un dans vos amitiés sous couvert de ça on vous appâte pour vous voler votre butin ici votre liberté de penser d'agir votre liberté tout court vos thunes aussi par la même occasion et c'est quelque chose qui est planté petit à petit vous voyez pour pouvoir récupérer derrière alors en même temps pour certains d'entre vous vous avez une dame avec cette personne ici au niveau amitié alors cette personne pas celle qui manipule on est d'accord la personne qui se retrouve en détresse ici c'est un de vos amis il y a des grandes chances que ce soit une de vos hommes soeurs amicales ici qui est en train d'essayer de se faire embobiner c'est peut-être vous qui essayez de planter cette petite graine petit à petit pour lui sortir cette idée pourrie de la tête on est d'accord ici on a il y a tellement d'escrocs si vous saviez vous savez tout ce qu'on arrive à voir c'est impressionnant ici on voit qu'il y a un mouvement positif vers l'avant alors pour certains d'entre vous ici il y a une question de déplacement en plus des voyages répétitifs des séminaires ce genre de trucs je dis pas que tous les séminaires j'ai rien contre ceux qui font des coachs pour les amoureux et compagnie je sais pas trop quoi quel que soit le métier se ressourcer énergétiquement il y a des gens qui font ce métier là très très bien ce sont des passionnés ils ont réellement des dons mais malheureusement comme dans tous les métiers et même dans le mien de moi en tout cas dans celui-ci ici il y a des charlatans de partout alors faites attention on est d'accord mais là vous le sentez vous le sentez mon pauvre gros comme une maison le truc alors ça a à voir avec un moyen de locomotion aussi peut-être pour certains d'entre vous la manipulation elle vient peut-être par rapport à l'achat d'un véhicule vous savez ou ce genre de truc ici il y a la belle manipulation quand même derrière attention aux escroqueries ici on a le 3 le 3 c'est l'impératrice c'est le féminin sacré on parle de maîtrise on parle de pouvoir alors oui faire les choses avec le coeur avec bonté c'est une chose mais ne pas se laisser embobiner on est d'accord et ici c'est peut-être ce lien que vous avez avec cette personne alors on peut parler d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine ce coup-ci ici c'est peut-être vous du coup quelqu'un qui a des marmots pour certains ou un parent tout simplement ici qui essaye de faire avancer les choses d'une manière positive bien entendu pour aller vers une fin de difficulté alors le chemin n'est pas facile on est d'accord parce que pour certains d'entre vous il va falloir déjà commencer avec le fait de couper pour voir si on arrive à faire avancer les choses vous voyez ce que je dirais couper ralentir pour faire avancer les choses pour partir sur quelque chose de mieux mais pour certains d'entre vous ça ne suffira pas il faudra couper définitivement ici couper les liens alors attention parce que c'est aussi la carte ici c'est aussi la carte à la sorcellerie vous n'y croyez vous n'y croyez pas ça vous regarde mais visiblement il y en a quelques-uns qui s'en servent évitez vous le retour de bâton est drastique et mauvais allez alors sur le voyage sur le travail sur la jalousie et sur l'argent et bien adieu allez des énergitières mais c'est quoi cette situation s'il te plaît mon ange et prenez soin des gens que vous aimez là sérieux quoi et si c'est vous qui êtes dans cette situation parlez-en autour de vous parlez-en parlez-en à vos amis ça arrive à tout le monde de se faire embobiner par un escroc alors on a ce 6 d'épée alors le 6 d'épée sur le voyage sur le travail sur la jalousie sur l'argent et le nid à vipère tiens donc ici on a le 6 d'épée on vous demande de faire évoluer vos idées votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite oh là 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 alors pour certains d'entre vous lien karmique alors pas dans le bon sens du terme vous l'aurez bien compris c'est pour ça que moi les lien karmique je ne les apprécie pas trop la dette à payer est toujours lourde si vous voyez ce que je dis ici dépendance toxicité apprentissage alors pour certains d'entre vous ici c'est suite à une c'est suite à un déplacement comme je vous le disais professionnel ici mais pour certains d'entre vous vous êtes en train de changer de métier ici vous rentrez dans un domaine ici où les déplacements sont fréquents par rapport à votre travail quel qu'il soit que ce soit le déplacement pour aller travailler que ce soit les déplacements pour aller voir des clients ou que ce soit des déplacements que ce soit un travail par exemple comment vous expliquez ça vous savez ces gens qui visitent les hôtels dans le monde ce genre de trucs là les trucs de tourisme et compagnie il y a énormément de jalousie là dedans alors vous pouvez être dans une équipe qui fonctionne très bien si vous travaillez là dedans il n'y a pas que là qu'il y a des nids de vipères mais il y a quelque chose comme ça ici il y a vraiment beaucoup de toxicité de jalousie ici attention vous mettez les pieds quand même à les poissons vous avez votre petit coeur tout tendre j'espère que vous n'avez pas que du poisson dans vos signes astrologiques si vous voyez ce que je veux dire parce que là c'est un coup à découvrir le monde la rude si vous voyez ce que je veux dire et bien ouais chacun du coeur c'est vous ça ici alors beaucoup de responsabilités ici avec cette situation on parle bien boulot on parle bien matière ici beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à faire ici il y a un fardeau pour certains d'entre vous ici il y a un truc qui est trop lourd pour vous alors ce qui est trop lourd pour vous on l'aura bien compris c'est les énergies tierces c'est pas le boulot en lui même on est d'accord pour certains d'entre vous il y a peut-être un peu trop de responsabilité pour vous ça arrive on n'est pas tous faits pour être patrons c'est clair il y a quelque chose qu'il va falloir poser ici il va falloir quelque chose qu'il va falloir poser et on a le chakra du coeur alors parce qu'en plus ça déséquilibre votre chakra du coeur à vous toutes ces énergies tierces c'est vrai que vous êtes tous sensibles les petits poissons il y en a qui vont me dire ouais mais il y a des poissons c'est des ouais des méchants quoi si vous préférez on va dire de gros mots on est d'accord et ben ouais ça arrive parce que des des sales bestioles il y en a de partout c'est pas une question de signes astrologiques mais en général vous représentez l'amour inconditionnel c'est vous allez on a ce 9 de coupe il y a un cadeau pour certains d'entre vous vous l'attendiez pas ce truc là ce déplacement ce voyage ou ce gain d'argent là c'est un cadeau l'univers là-haut ils vous font plaisir alors j'aimerais bien vous dire pour certains d'entre vous que les énergies tierces ce sont votre boulot elles dégagent ici avec la carte du voyage mais je pense pas que ce soit le cas ici on a la carte du cadeau alors le cadeau pas celui tout emballé le cadeau bien sûr de l'univers celui que vous voulez vous avez fait un vœu l'univers vous a exaucé mais attention au vœu que vous faites parce que là il y a énormément d'énergie tierce dans le vœu le vœu que vous avez fait alors attention pour certains d'entre vous parce qu'il faut jamais 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 ne citer ni de nom ni de prénom à part le vôtre bien entendu à part si vous faites un vœu pour quelqu'un d'autre que vous bien sûr mais il ne faut jamais par exemple demander telle ou telle personne que ce soit dans votre vie ne jamais demander à avoir le poste de telle ou telle personne à part si bien sûr cette personne a décidé de démissionner on est d'accord parce que l'univers va vous envoyer toute la merde qui va avec alors ici on a la carte du cavalier de denier ici alors vous êtes votre premier ami déjà pour commencer ne l'oubliez pas mais on parle aussi des liens d'amitié de fraternité et on y revient ici avec l'amitié ici les relations amicales ici les sorties entre amis alors 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 soit vous avez un allié et c'est ça qui vous porte chance ici dans cette situation vous avez un allié qui est quelqu'un qui est comme un ami ou que vous considérez comme quelqu'un vraiment de très proche dans votre travail ici qui vient vous filer un coup de main par rapport à tout ça parce qu'il y a quelque chose de lourd ici de très lourd ça pique ça pique ça pique ça pique vous êtes perdus les copains c'est un job commercial pour certains d'entre vous c'est un job commercial pour certains d'entre vous ici alors ici je suis désolée vous avez des énergies tierces mais ça n'empêche pas ça n'empêche pas que votre tirage ait une victoire on est d'accord alors ça pique ça pique ça pique oui les coups de fouet c'est jamais très agréable ça c'est une chose qui est sûre et certaine mais pourtant il n'y a pas mort d'homme c'est ce qu'on vous dit avec cette carte moi cette carte je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure alors les cailloux dans la chaussure ça fait mal aux pieds ça vous avancez moins vite on est d'accord avec les cailloux dans la chaussure sauf que ça ne vous empêche pas d'avancer quand même le parcours est laborieux pour certains d'entre vous ici vous faites votre démarrage dans cette boîte là et vous êtes en train de vous rendre compte le nombre de personnes qui seraient prêtes à vous marcher dessus pour arriver à leur victoire à eux pour un peu d'argent c'est pas très beau c'est clair mais bon on vous dit comme je le disais les petits cailloux dans la chaussure vous vous mettez sur le rebord de la route vous enlevez vos pompes vous virez ces cailloux et vous marcherez mieux ici parce qu'on a le 11 alors le 11 bien entendu alors soit vous avez vous travaillez dans un domaine juridique ici que ce soit de la justice que ce soit le côté force de l'ordre ou ce genre de choses bien entendu ici sinon il y a un retour à l'équilibre tout simplement qui se passe ici on a un nouveau projet on voit bien que c'est matériel c'est professionnel tout ça le valet de trèfle c'est ça c'est le côté professionnel de la chose c'est le côté concret de la chose au niveau des projets ici c'est pas évident ce que vous avez choisi de faire ici mais bon voilà pour certains d'entre vous c'est une mutation ici ça se peut alors ici on a parce que surtout en plus on a la carte du jardin qui est juste derrière là-bas au fond on a la carte de la stabilité bon ben il va falloir avoir le 35 c'est-à-dire le 8 la force et le courage pour mettre cette stabilité en place professionnellement parlant ici on a le 9 de pique c'est pas une partie de plaisir alors c'est des doutes par rapport à votre entourage alors entourage au professionnel on est d'accord voire même amical pour certains d'entre vous avec toute ces nids de vipères ici c'est de l'anxiété c'est une prise en mentale c'est c'est ce qui vous empêche de dormir la nuit pour certains d'entre vous ça n'est arrivé à ce point-là bon vous savez pas comment vous en sortir il est où le chemin pour sortir de cette mouise ici vous inquiétez pas parce que même si vous êtes un peu perdu ici on a le 43 le 43 quand on l'additionne ça fait 7 c'est la carte du chariot c'est la victoire c'est la réussite en tout cas petit à petit vous y arrivez ici c'est ce qu'on vous dit vous arrivez vers votre victoire on n'a rien en bas hop on a la carte du jardin ici alors jardin bien sûr lieu public déjà pour commencer pour certains d'entre vous on peut parler de commerce c'est tous les lieux qui reçoivent du public c'est pour ça que je vous disais pour certains d'entre vous entre le travail le voyage l'argent qui pourrait représenter le contrat que vous ramenez à votre société ici et le jardin commercial quel que soit le domaine ici c'est un monde cruel visiblement de lieu ici alors bien entendu pour certains d'entre vous c'est pas le fait d'être dans le commerce ici il y a une mutation alors la mutation elle est au niveau de quoi on s'appelle de la fonction publique les lieux où on reçoit du public la fonction publique ça va avec ici on a le vin le vin c'est comme ça c'est pas autrement c'est le jugement divin ça fait partie de votre lignée de vie et ici on a ce 8 de pique alors le 8 de pique lui vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance parce que vous ne pouvez rien y faire pour certains d'entre vous alors il y a quand même dans cette situation quelque chose de bien parce que là où ils vous soutiennent on est d'accord mais pas que visiblement pour certains d'entre vous vous êtes tout seul dans cette situation et vogue la galère vous êtes votre propre meilleur ami si vous voyez ce que je dirais et pour d'autres il y a réellement un lien d'amitié qui risque de se créer s'il n'est pas déjà là et qui va vous soutenir alors c'est compliqué je ne vous dis pas le contraire il y a des reconversions professionnelles qui se passent mieux que ça ou des mutations qui se passent mieux que ça mais là mais c'est un travail qui rapporte quand même mine de rien alors il y a quand même une sécurité quelque part derrière alors pas forcément au niveau de la fiche de paie quand on est fonctionnaire c'est sûr que ça ne va pas payer les masses mais voilà il y a quand même une sécurité qui fait que pour certains d'entre vous et pour certains d'entre vous c'est à celui qui gagnera le plus d'argent là il y a vraiment il y a vraiment le fait d'amasser aussi mais c'est beaucoup de responsabilités c'est un lourd fardeau alors si vous avez les épaules mes petits poissons allez-y foncez dans ce nid à requins parce que là c'est des requins tout simplement allez et vous vous en sortirez même si c'est dur ne l'oubliez pas ayez confiance en vous et si ce n'est pas fait pour vous ce n'est pas grave vous changez de job vous changez de crèmerie et vous voyez allez sur la carte du boomerang sur la carte de la victoire alors on traîne on traîne à des poissons allez s'il te plaît boomerang et victoire s'il te plaît mon ange alors qu'est-ce que tu as de plus s'il te plaît à nous raconter pour nos copains nous on est content on a le retour de la victoire dans notre vie ici amis poissons ici on a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite tant mieux j'aime vous voir comme ça les poissons alors faire retourner la ronde de la fortune dans cette histoire vous savez qu'elle ne tourne pas toute seule on est d'accord il y a un changement qui arrive il y a une victoire qui va vous apporter un changement visiblement que vous attendez depuis un petit moment ici alors on a nos copains les scorpions alors coucou les copains scorpions qui furettent qui furettent sur la vidéo de nos copains les poissons ici alors c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place au mois de novembre l'année dernière ici parce qu'on a le mois de novembre alors soyez dans les énergies du scorpion les copains poissons là on vous demande d'être dans l'intuition l'entierauté mais aussi une petite part de mystère alors quand on dit mystère on ne vous demande pas de vous voiler là et de faire style non non quand on parle de mystère on dit que vous n'êtes pas obligé de tout raconter de tout dévoiler ici alors pas d'excessivité pas de destruction on est d'accord on ne se prend pas pour des scorpions c'est sur ce coup là oh mes pauvres scorpions oh oh bon ben c'est quoi qui revient dans votre vie on a la personne qui vous est réellement destinée alors cette carte est quand même assez compliquée quand elle est quand elle est dit comme ça parce que c'est aussi l'amour inconditionnel vous l'avez déjà à l'intérieur de vous on parle d'intensité et de complémentarité si ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée on est dans ces énergies là on va voir allez s'il te plaît mon ange alors voici l'ineffable le diable dans toute sa splendeur bon avec lui il y a toujours deux côtés il y a toujours le côté bien pourri bien entendu c'est le diable avec la colère les liens toxiques ici les énergies tiers c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie les copains on est d'accord qu'en ce moment c'est pas le long fleuve tranquille chez vous mais c'est aussi la carte qui parle de tentation de désir et d'envie ça fait partie des péchés allez ici on a la carte du magicien on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation faites moi jouer cette loi d'attraction mais la loi d'attraction elle est bien jolie mais elle fait pas tout il va falloir quand même avoir la capacité de passer à l'action on est d'accord ça ne repasse sur ses l'oreiller les copains là et on a la fusion flamme jumelle bon ben pour certains d'entre vous il y a l'autre qui revient là la personne qui vous a réellement dessinée qui revient alors qui revient ou qui arrive si vous la connaissez pas on est d'accord généralement quand cette carte sort alors en plus elle est sortie la flamme jumelle on est d'accord ici c'est que l'autre s'était barré avec une énergie tierce si vous voyez ce que je veux dire ici il y a quelqu'un qui revient là pour faire court alors s'il te plaît mon ange flamme jumelle la personne qui vous a réellement dessinée par les moitié d'âme on est d'accord je vais me faire assassiner dans les commentaires mais bon c'est pas grave je les supprimerai ça sert à rien de cracher votre venin ça peut vous faire du bien allez ici on a la carte de l'officialisation avec la carte des hautes tours il y a quelque chose qui devient officiel pour votre plus grand bonheur le 19 le soleil il n'y a que les gens de vous qui vont qui vont me cracher dessus dans les comment ça s'appelle dans les commentaires allez la tierce peut-être alors la tierce attention l'énergie tierce pas la troisième personne forcément on est d'accord parce que vous pouvez être la troisième personne et être avec la bonne personne alors on a ici ce 6 de pique pour certains d'entre vous vous allez un peu changer d'avis votre fusil d'épaule comme on dirait c'est faire évoluer ses idées sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets après par la suite je le reprends ou je la reprends quand je dis lui c'est l'autre ou pas on y officialise la chose ou pas oui c'est tous les bâtiments officiels où on signe des actes officiels la mairie préfecture on ne va pas parler de votre banquier quoi que le notaire et ce genre de choses les palais de justice aussi il y a peut-être quelqu'un qui divorce là allez oh oh les vilains persifleurs le vilain le pas beau le cracheur de venin lui dès que vous passez à côté il vous crache dessus le squatteur de pommier il est vraiment pas beau ici c'est les énergies tierces alors on va parler jalousie on va parler rago c'est pire que Santa Barbara et Dallas réunit chez vous les copains oh là les poissons ici bon on va faire dégager ce persifleur là mensonge rago méchanceté jalousie c'est laid c'est laid il est laid en plus mais bon c'est pas le pire ici vous allez le faire dégager persifleur vite fait bien fait ici parce qu'on a le 7 c'est le chariot vous avez la victoire sur persifleur ici sur l'énergie alors l'énergie tierce c'est pas forcément une personne mais bon là on parle de la personne qui vous est réellement destinée quelqu'un qui revient visiblement ici vous avez la victoire il y a tellement d'énergie tierce ici vous avez la victoire sur quelqu'un ici il y a quelqu'un qui revient qui vous revient qui revient vers vous ici après que vous en ferez ce que vous voulez et en plus vous avez la victoire mais en plus pendant cette période là où cette personne vous savez le runner la runeuse celui qui se fait la malle sans arrêt vous en avez profité vous vous en avez profité pour reprendre votre indépendance matérielle financière et professionnelle et ça jalouse ça jalouse de l'autre côté alors je dis pas que c'est l'autre qui vous jalouse pas le vôtre ici mais ça crée beaucoup de jalousie alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus bon et ça va pas se faire du jour au lendemain comme ça en cliquant comme en deux doigts c'est pas j'arrive je te pardonne du moins tu arrives je te pardonne c'est pas ça ici on a la carte des savoirs parce que vous savez pas tout en plus c'est ce qu'on vous dit au passage ben ouais il y a encore des trucs à apprendre ici on a le 26 avoir le courage ici c'est un travail de munici c'est un travail laborieux ici avoir la force et le courage d'aller jusqu'au bout des choses ici et on a ce 10 de carreau le 10 de carreau le côté professionnel bien sûr bien entendu parce que pour certains d'entre vous vous avez pas envie de bouger votre couenne vous avez déjà alors quand je dis bouger votre couenne vous avez pas envie ici de de perdre votre stabilité financière matérielle votre indépendance vous savez est-ce que vous avez eu du mal à construire pendant que l'autre allait faire mumuse ailleurs là vous êtes vous avez pas envie de perdre ça alors pour certains d'entre vous ici on parlera d'un soulagement avec ce 10 de carreau le 10 de carreau c'est toujours une fin de cycle mais le soulagement il arrive pas tout seul il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses à dire ça va pas se passer comme ça c'est pas commun d'être à la poste ici il y a quelque chose de lourd à porter il y a un fardeau qu'il va falloir poser voire un boulet pour certains d'entre vous c'est vous qui êtes avec une énergie tierce là et c'est vous qui retournez vers l'autre la personne qui vous est réellement destinée ça se peut parce que pour certains d'entre vous c'est le boulet vous avez le boulet accroché à la patte on a un masculin et une masculine ici de toute façon généralement c'est le masculin ou la masculine qui se fait la malle c'est le runneur ou la runneuse c'est comme ça c'est les énergies masculines c'est pas une question d'être un homme ou une femme ici on a le 28 alors le 28 quand on l'additionne ça fait 10 faites moi tourner cette roue du destin en tout cas le masculin compte bien faire tourner la roue du destin ou la masculine ici parce qu'il s'est rendu compte que c'était le grand amour point barre pas bien plus compliqué que ça là sur ce goût là bon les poissons ça fleure bon ça fleure bon allez on va faire le côté sentimental entièrement sentimental je sais les vidéos sont un peu longues mais ne râlez pas elles sont gratuites et si ça ne vous convient pas vous passez à autre chose on est d'accord allez mon ange on vous donne de notre temps vous savez que le temps c'est de l'argent allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les poissons au niveau sentimental alors épreuve et difficulté vous les accumulez les enfants les enfants non désolé vous n'êtes pas mes gosses allez la foi soulève des montagnes allez les amis on se requinque là alors l'attente il faut rester patient alors ne patientez pas 15 ans après le retour de quelqu'un faites votre vie quand même on est d'accord si personne ne doit revenir elle reviendra au moment où elle doit revenir en attendant faites votre vie allez alors ici on ne prendra que celle-ci parce que l'autre elle est décollée alors je l'ai remise dans le paquet alors une supplémentaire sur la carte du doute s'il te plaît alors on a la carte du doute de la confusion la réflexion le recul nécessaire ici et on a la carte de la famille ici alors pourquoi la famille fait-elle douter mon ange as-tu une carte supplémentaire ah ben voilà il n'y a que demander sagesse bon raisonnement par rapport à la famille ah pour certains d'entre vous 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 demandez si ça vaut vraiment le coup de fonder une famille avec cette personne bien entendu ou de fonder une famille recomposée vous vous posez la question là il faut en réfléchir les copains allez s'il te plaît troisième situation ici s'il te plaît mon ange alors on a la carte du hot ici c'est chaud c'est chaud les copains caliente caliente ça se réchauffe visiblement pour certains d'entre vous il va y avoir quelque chose à vous mettre sous là-dedans et en plus se protéger ah ben le songe gardien ici qui vient de vous protéger ici alors sur l'épreuve les difficultés l'attente il faut rester patient la foi soulève des montagnes quelle est donc cette situation s'il te plaît mon ange une carte supplémentaire merci allez oh il y a une nouvelle rencontre ah alors après beaucoup de difficultés ça fait peut-être un moment que vous patientez ici il y a une nouvelle rencontre qui arrive alors les célibataires c'est le moment de sortir à l'attirail ici alors attention quand même on a la carte de la jalousie ici les énergies tierces vous savez ce que j'en pense ici c'est jamais sympathique quand elle sort la jalousie quand elle sort dans les tirages sentimentaux comme ça c'est pas de la petite jalousie à deux balles on est d'accord c'est le truc qui vous pourrit la live c'est le truc qui vous pourrit la life on est d'accord ça vous pourrit la vie tout simplement à vous à l'autre et au couple et on a le regain alors pour certains d'entre vous ici est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive d'où le fait qu'il y ait des difficultés d'ailleurs et qu'on vous dit de rester patient est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive alors dans votre vie ou si vous êtes en couple est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui tournerait un peu trop un peu trop présent on va dire ou un peu trop présente par rapport à votre autre ou par rapport à vous parce que la jalousie c'est pas forcément vous qui allez la ressentir dans cette situation qui risque de faire renaître un sentiment de jalousie moi j'aimerais bien vous dire vous faites une nouvelle rencontre vous faites des jaloux des jalouses mais ça vous vous en foutez c'est le retour de l'amour dans votre vie ça n'a pas l'air d'être comme ça les copains allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus alors bon ben on a quelqu'un qui est indépendant ici on a quelqu'un qui est dans sa complétude matérielle financière professionnelle au choix je vous souhaite les trois bien entendu ici il y a quelqu'un qui est dans l'amour qui est honnête qui a le cœur sur la main dans cette situation on a le nouvel amour le grand amour suivant les cas ici c'est joli pour l'instant à part ce que jalousie en plein milieu on a une opportunité à saisir avec le 3 de Pentacle on parle aussi d'une question de chance bien entendu j'essaie de rattraper la carte qui est tombée les bras c'est long ici ça ira ici on a le 7 de coupe le problème il est là le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui est indécis il y a quelqu'un qui est indécis ici alors pour certains d'entre vous ici si vous comptez miser sur la jalousie pour refaire naître l'amour vous pouvez vous asseoir dessus je vous le dis ça va vous créer plus de difficultés qu'autre chose surtout en plus que ça serait la bonne personne mais ça n'empêche pas je vous taxe à vous c'est peut-être l'autre qui essaye de faire ça ici on a un couple destiné c'est l'irophante c'est le pape il y a un engagement il y a un tout divin à ce niveau là vous hésitez le seul truc c'est qu'il y a beaucoup de souffrance alors soit vous avez déjà morflé alors pas forcément avec cette personne on est d'accord mais vous avez déjà bien morflé dans votre vie sentimentalement parlant ici on a le 3 d'épée le 3 d'épée c'est ça c'est des souffrances ça fait mal ces 3 épées plantées dans le coeur comme j'ai l'habitude de dire c'est la trahison la tromperie l'adultère le coeur brisé la triangulaire les énergies tierces tout ce qui vous pourrie bien la vie pour certains d'entre vous ici vous avez peur ici de ne pas arriver à maîtriser ce sentiment de peur de jalousie qui pourrait naître en vous si vous vous mettez avec quelqu'un ici parce que vous avez tellement morflé vous avez été tellement trahi la fois d'avant que vous avez peur que ça revienne ici on vous demandait d'être ancré à ce niveau là on a la bonne personne en face alors bien entendu la bonne personne ça ne sera pas pour tout le monde on est d'accord mais voilà pour certains d'entre vous c'est le cas mais du coup vous êtes vachement indécis alors indécis aussi entre le fait que ce soit la bonne personne ou une énergie tierce on est d'accord alors qu'est-ce que tu en penses toi mon ange il faut avoir le courage le courage d'affronter vos peurs et les trahisons qui ont eu lieu alors pas forcément avec cette personne bien entendu ici parce qu'on parle d'une nouvelle rencontre ici pour aller vers le bonheur pour aller vers l'amour tout simplement ici pour certains d'entre vous vous n'avez pas guéri une blessure ici elle est là la difficulté la jalousie va avec la blessure de l'abandon et la blessure de trahison la blessure du rejet aussi il va falloir bien travailler sur ça les copains parce que vous en avez besoin pour certains d'entre vous il va falloir passer par dessus il faudra bien faire un premier pas vous n'allez pas rentrer dans les ordres on est d'accord ici donc automatiquement à un moment donné il va falloir se décider à retenter sa chance en amour le problème c'est qu'on sait jamais où c'est que va se poser notre petit coeur quitte à prendre une raclée ou pas à vous de voir n'y allez pas trop vite qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être patient dans cette relation d'être patient de prendre les choses tranquille je vous connais vous les poissons vous allez vous enflammer tout flamme amoureux inconditionnel ou inconditionnel sur ce coup là c'est ça le problème c'est que vous prenez pas le temps les copains vous êtes tout le temps amoureux direct là c'est pour ça qu'à chaque fois vous vous faites avoir allez le doute la confusion le recul nécessaire la famille le bon raisonnement s'il te plaît mon ange oh c'est douloureux c'est douloureux vous en chiez en ce moment les poissons c'est dingue ici on a la peine on a la tristesse ici alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange on a le départ alors c'est peut-être dû au départ de quelqu'un bien entendu je préférais vous parler de nouveau départ ça va dépendre la carte qui va suivre parce que là la première oser parler ici la communication ici et le couple bon ici alors on a deux cas de figure soit vous êtes déjà en couple vous êtes en train de vous mettre en couple vous formez un couple même si vous n'habitez pas sous le même toit et la question est de réunir peut-être deux petites familles déjà ensemble alors que c'est une famille recomposée si vous voyez ce que je veux dire ici il y a ça n'a pas commencé sous les chapeaux de roue alors si ça a été tout feu tout flamme au départ mais bon une fois que vous vous aurez présenté vos gosses si vous voyez ce que je veux dire c'est parti un peu en cacahuètes le travail quoi ici il va falloir causer alors causer avec l'autre c'est pas une masse à faire on est d'accord parce qu'il y a toujours un des deux qui ne veut pas reconnaître que ses enfants ne sont pas parfaits non plus ici même si vous vous acceptez que les vôtres ne le soient pas ça ne s'empêche pas pour certains d'entre vous ici il y a peut-être la question de fonder un foyer ici avec quelqu'un il va falloir quand même se mettre d'accord à la base il va falloir discuter de ça avec l'autre savoir combien vous voulez d'enfants savoir si vous voulez des enfants ou si l'autre veut des enfants où c'est que vous voulez élever vos enfants parce qu'ici on a une question de départ qui peut représenter l'étranger aussi pour certains d'entre vous ici il va falloir réfléchir parce qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans la situation il y a quelqu'un qui se sent un peu délaissé un peu triste vous savez d'être obligé d'abandonner quelque chose ici choisir c'est renoncer à quelque chose et quand on ne fait pas de choix c'est faire un choix aussi donc c'est compliqué ici pour certains d'entre vous ici il y a peut-être des petits soucis ici par rapport à la famille alors la famille au sens large du terme la famille de l'autre votre famille aussi parce que il n'y a pas que des perles dans les familles si vous voyez ce que je veux dire ici il va falloir en causer parce qu'il y a quelqu'un qui est blessé là il y a quelqu'un qui est blessé pour certains d'entre vous il y a même quelqu'un qui a foutu les voiles il y a une discussion qui arrive en tout cas il va falloir en causer allez alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus on a une transformation on a une métamorphose ici qui arrive on a le jugement divin ici c'est comme ça et pas autrement on a l'abondance on a le bonheur à tout point de vue là normalement à la base oui c'est ce qu'il est censé être allez et pourtant c'est lourd et pourtant qu'est-ce que c'est lourd le bazar il y a un boulet là je ne dis pas que c'est votre autre le boulet on est d'accord les anges gardiens vous demandent de lâcher prise et de leur faire confiance dans cette situation bon ben il y a beaucoup de doutes il y a des hésitations il va falloir trouver un compromis parce que ça ne le fait pas ça devrait le faire mais ça ne le fait pas ça bataille au sec d'ailleurs déjà on me dit que vous savez exactement de quoi on parle cette carte c'est une carte de conflit c'est une carte de lutte elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous j'y vais j'y vais pas mais c'est aussi j'y rentre dans l'art ou j'y rentre pas dans l'art cette carte vous demande de faire preuve de sagesse pour certains d'entre vous ici il y a peut-être un peu trop de prise de tête entre vous deux il va peut-être falloir calmer le truc on est d'accord parce que si on vous demande de choisir entre l'autre et vos marmots vous choisirez qui ? alors si vous demandez à l'autre de choisir entre vous et ses marmots il choisira qui ? quand je dis il c'est l'autre alors évitez les conflits si c'est faisable pour certains d'entre vous mais vous allez peut-être continuer à vous voir vous êtes peut-être en train de vous demander si vous allez aménager ensemble réellement peut-être qu'un chacun chez soi quand les enfants grandissent ce serait bien dans certains cas bon il y a beaucoup d'attirance physique entre vous ça c'est pas le souci ici écoutez son instinct et passe à l'action ok et qu'est-ce qu'on va d'autre ? ouais ça passe par la discussion là il faut aller à la discussion alors évitez l'engueulade on est d'accord ça arrange rien par les posément calmement même si l'autre gueule à côté si vous ne vous mettez pas si vous ne vous mettez pas à gueuler vous aussi automatiquement au bout d'un moment l'autre se calmera si on ira faire un tour on est d'accord il y a un problème là il y a un problème de communication il y a un problème au niveau de la famille soit c'est un membre de votre famille ou de la famille de l'autre qui fout la merde dans votre couple ici il va falloir en parler avec votre autre ici dans cette situation et pour certains d'entre vous ici vous êtes fait pour être ensemble c'est peut-être pas la personne qui vous est réellement destinée mais il devrait y avoir du bonheur ici c'est ce qu'on vous dit pourtant c'est lourd c'est trop lourd à porter là ça devient vraiment compliqué la situation après si vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente on n'a pas forcément la personne qui vous est réellement destinée là on est d'accord allez bon sur le show caliente caliente mon ange gardien qu'est-ce que tu nous racontes allez mon ange on t'écoute pour nos copains les poissons fais-les rêver qu'ils aiment ça nos copains les poissons rêver mais que ça devienne concret après sincérité ici ah ben au moins on est sincère sur ce qu'on veut nous ce qu'on veut dis-moi nous les poissons ce qu'ils veulent ici c'est un réchauffement de flammes caliente caliente ah ben ouais ça fait du bien la carte de la puissance et en même temps la carte du bien-être il y a un petit coeur dessus ok et on a quoi et on a la carte de la souplesse alors pour certains d'entre vous vous n'avez plus envie de vous prendre de la tête relation légère ce qui n'empêche pas on peut être amoureux mais en restant dans la légèreté on n'est pas obligé de vivre ensemble pour certains d'entre vous cette relation là elle est plus charnelle qu'autre chose à la base vous êtes dépassionné on a l'impression qu'ils sont froids les poissons mais ce n'est pas le cas allez et du coup sincérité souplesse et bien-être voilà à quoi vous aspirez et là-haut ils sont d'accord alors s'il te plaît mon ange bon on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche les copains toujours une question de santé certes de richesse et d'argent mais c'est la carte juste avant l'abondance vous n'en êtes pas loin pour certains tant mieux ça revient ça revient il est pour certains pour qui c'est jamais parti alors je prends celle-là vous savez que je ne prends pas les cartes collées on veut que des messages francs ici on vous dit d'avoir confiance en vous ici ayez confiance en votre réussite et bien ça a l'air de fonctionner à votre bazar alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus hop là oh il y a quelqu'un qui est déterminé est-ce que c'est vous le masculin ou la masculine dans cette situation si c'est vous c'est vous qui êtes déterminé sinon si ce n'est pas vous il y a quelqu'un qui est déterminé à vous avoir les poissons partiraient-ils en chasse oh on a un masculin ici l'empereur le masculin sacré ici alors celle-ci je ne la prends pas on est d'accord elle était collée sous l'empereur si mon ange veut la ressortir ne vous inquiétez pas il ne se gênera pas allez pour ceux qui ne l'avaient pas vu c'est le 2 de bâton alors s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous dire de plus de plus de précision on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé mais de regarder vers l'avenir tant mieux c'est les énergies dans lesquelles vous devez être amie poisson ici alors trouver de nouvelles idées pour avancer on ne veut pas d'image mon ange s'il te plaît pas d'image dans ma tête allez ouais ici mon ange précise j'adore quand il me fait ce coup là quand il répond de tac au tac à ce que je lui dis les messages que vous envoient vos anges gardiens ouais 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 ici allez allez s'il te plaît mon ange qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus sur cette dernière situation qui a l'air super pour nos copains les poissons et tant mieux par contre il y a quelque chose qui vous embête dans la situation il y a quelque chose qui vous empêche de dormir ici un peu d'anxiété peut-être un peu de doute aussi par rapport à quelqu'un ici alors par rapport à quoi ces doutes mon ange s'il te plaît par rapport à alors valet de bâton par rapport au fait d'être authentique ici ben oui vous êtes des poissons donc automatiquement vous êtes toujours en train de vous poser la question pourquoi 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 j'écouterais pas ma petite flamme d'amour ici mon enfant intérieur pourquoi je tomberais pas amoureux et ouais ben là sur ce coup là il va falloir peut-être en discuter avec franchise pour certains d'entre vous avec l'autre c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une question de sincérité qui était tombée ici ben là-haut il vous dit de toute façon donnez-vous une chance une chance d'être heureux dans la vie quelle que soit la manière l'essentiel c'est de l'être ici une chance d'aimer ou d'être aimé à nouveau alors ici qu'est-ce que tu peux nous dire de plus il faut du temps tout simplement moi je pense que pour certains d'entre vous c'est une manière de guérir aussi il y a quelqu'un qui est déterminé à vous avoir ouais mais vous vous n'avez pas envie de vous laisser attraper là ici on a on a ses 8 d'épée alors le 8 d'épée vous voyez c'est toutes les peurs les angoisses parce que là elle a que dalle on est d'accord elle est toute ficelée par des cordes arroties tenues par des petites des petites pattes de gorbeau et des petits becs ouais elle n'a rien qu'à éteindre les bras il y a peut-être pour certains d'entre vous vous avez peur de vous réengager dans une relation sentimentale là vous préférez le côté léger de la chose et ça vous va bien tant mieux mais il y a quelqu'un qui est déterminé à vous faire une offre ici sentimentale c'est ça mon ange en plus c'est la bonne personne alors bonne personne attention pour certains d'entre vous c'est un ami d'enfance c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance ou que vous connaissez depuis un moment quelqu'un qui fait partie de votre passé ici sinon c'est la personne qui vous est réellement destinée il y a un choix à faire ici et on a le roi de pentacle pour certains d'entre vous ici c'est peut-être parce que vous ne voulez pas choisir entre deux personnes tout simplement ici parce que là sur ce coup là le choix c'est vous qui avez à le faire alors le roi de pentacle bien entendu c'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant c'est quelqu'un qui travaille beaucoup peut-être aussi que vous n'avez pas envie de vous engager avec l'autre parce que l'autre travaille beaucoup et vous avez peur d'après retomber dans une routine où vous attendez l'autre vous voyez ce que je veux dire qui n'est pas très agréable ici alors bien sûr ça peut être bien sûr quelqu'un de riche aussi en passant privé ça serait dommage bon mon ange une petite dernière sur celle-ci après on arrête parce qu'on a une heure et une minute alors merci à tous ceux qui seront restés jusqu'à la fin alors petite précision s'il te plaît mon ange ici on vous dit de reprendre quoi qu'il en soit de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation ici et vous réfléchissez justement vous êtes en train d'y penser pour certains d'entre vous alors ça vous songez à une séparation avec cette personne malgré tout alors avec une des deux personnes parce que pour certains d'entre vous il y a deux personnes ici et pour certains d'entre vous vous réfléchissez simplement à garder votre propre pouvoir ou à reprendre votre propre pouvoir ici pour ne plus jamais être malheureux ça va être compliqué les copains de ne plus être plus jamais malheureux mais d'essayer d'être le plus heureux possible déjà pour commencer c'est vous qui choisissez la manière dont vous vivez ne l'oubliez pas avec mon ange on est juste là moi je suis là pour tenir les cartes les battre et vous lire les messages et mon ange est là pour vous faire passer les messages et vous montrer les possibilités qui s'offrent à vous devant vous après vous les prenez vous les prenez pas ça ça vous regarde voilà voilà on n'est pas là pour choisir à votre place et puis n'oubliez pas que ça reste qu'un tirage général aussi par la même occasion allez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée un très bon mois de mai à vous amis poissons pour certains ça va le faire allez prenez soin de vous et surtout 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 soyez heureux à bientôt bye bye